bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons parler aujourd'hui de la stérilité mal induite chimiquement donc la stérilité mal induite chimiquement c'est une des formes des stérilités dont nous avons mentionné dans les types de stérilité mal chez la plante nous avons vu nous avons déjà parlé de trois types de stérilité mal à savoir la stérilité mal génétique qui est dans les jeunes responsables sont dans le noyau on a parlé de la stérilité mal cytoplasmique dont les jeunes responsables sont dans le cytoplasme on a parlé dans la précédente vidéo des stérilités mal cytoplasmique génique dont les jeunes responsables sont dans le cytoplasme mais les jeunes restaurateurs de la fertilité sont dans le noyau dont aujourd'hui nous parler de la stérilité mal induite chimiquement comme son nom l'indique la stérilité mal induite chimiquement est une stérilité provoquée à des mutagènes des produits chimiques appelés encore des gamétocides donc dans cette stérilité on utilise des substances qui peuvent être des substances mutagènes c'est à dire qu'ils peuvent créer des mutations dans les jeunes et on peut aussi utiliser des substances chimiques qui peuvent être létales on parle ici des gamètes mal parce qu'il s'agit de créer la stérilité mal donc on dit ici donc si cette stérilité est causé induite par des mutagènes donc si on utilise des mutagènes pour créer la stérilité pour provoquer la stérilité elle sera alors donc héréditaire et transmissible donc si la stérilité induite ici a été créée par des mutagènes cette stérilité produira des plantes ou des lignées qui pourront être dans la stérilité mal pourra être transmise à la génération suivante bien sûr parce que les jeunes étant modifié le jeune étant modifié dans les jeunes de la stéte et temps étant modifié par des mutagènes c'est que ces jeunes sont transmissibles à la génération suivante et si elle est induite par un produit chimique c'est à dire si on détruit uniquement les gamètes sans faire sans avoir une intervention sur les gènes elle ne sera pas être hérédité donc dans ce cas on va juste faire une opération ponctuelle et utiliser le fait que les gamètes mal ne sont pas produits pour créer une stérilité et faire une fécondation croisée avec d'autres espèces pour pouvoir former des plantes hybrides donc la plupart des gamètes aussi idéal qu'on utilise doivent avoir doivent être doivent induire la stérilité mal sans affecter la fertilité des ovules dont un produit qu'on utilise pour détruire les gamètes pour créer la stérilité mal doit uniquement affecter les gamètes mal et ne pas toucher les ovules parce que si les ovules sont détruites au même titre que les 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 pollens ou les entères cela conduira à une situation où la plante ne pourra pas se reproduire parce qu'il n'aura plus d'organes il n'aura plus d'ovules il n'aura pas d'oeufs à féconder donc la substance utilisée doit aussi être économique et sa méthode d'application doit être très simple donc on utilise souvent des substances qui sont faciles de manipuler et donc le coût économique est abordable pour l'améliorateur de la substance utilisée aussi comme gamète aussi doit être on doit être certain qu'en appliquant cette substance elle doit détruire elle doit être létale pour les gamètes mal et son effet les effets secondaires doivent être minimales dont on va pas avoir des dangers directs sur le manipulateur ou non des dangers le consommateur final du produit donc quelques gamètes aussi de l'utiliser sont il ya la saignade de méthyl de zing qu'on utilise et la saignade de méthyl de sodium je crois bien si c'est assez natin par saignade dans c'est la saignade de méthyl de zinc et la saignade de méthyl de sodium qu'on utilise pour créer la astérité mal chez le riz et que cette substance doit être appliquée sur les plantes cinq jours avant la floraison donc il ya aussi les défauts ou les trailes qui sont utilisés pour l'orge l'avoine et le riz et la durée d'application dépend de chaque plante donc si on veut utiliser la chaque produit vient avec sa notice et c'est la règle d'utilisation il ya le mendoc on peut utiliser pour le coton et la béthérape et à l'acide gibéralique et une hormone végétale qu'on peut utiliser pour le maïs pour le maïs l'orge le tournesol et le riz il ya l'hydraside de malayique qu'on peut aussi utiliser pour le maïs le blé le coton ou l'oignon donc voilà les quelques produits il y en a plusieurs encore qu'on utilise comme elle est le le bromeu des étudiants aussi est utilisé le brome d'étudiant utiliser on dit c'est que le premier étudiant a été utilisé dans le mille et l'orge pour induire la stérité mal cytoplasmique donc on utilise le bromeu des étudiants dans le mille et l'orge on est une stérité mal cytoplasmique c'est-à-dire que ça va plutôt affecter les les gènes cytoplasmiques les gènes qui sont dans les mitochondries ou dans les chloroplastes de la cellule en chine également dit que des lignées mal de mal stérile induits chimiquement ont été utilisés pour la production des sémences hybrides donc c'était tout pour cette vidéo et sinon on a voulu aborder cette forme de stérilité qu'on peut utiliser artificiellement on peut provoquer parce que les stérilités les stérilités normales rencontrées dans la nature est très rare et connaissant l'avantage de ces stérilités mal dans la production des plantes hybrides on a décidé de provoquer par des substances chimiques pour pouvoir les utiliser rapidement demandons un avantage de l'acéité induit ce qu'elle est rapide en provoquer une stérilité et on utilise pour produire des plantes hybrides donc s'il ya des questions ou des suggestions veuillez écrire dans les commentaires on pourra faire des vidéos ou expliquer succinctement merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt dans la prochaine vidéo